Coucou les balances, bonjour et bienvenue pour votre horoscope sentimentale du mois de juin, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un excellent mois de mai, je suis toujours très heureuse de vous retrouver chaque mois, merci à vous toutes et à vous tous de votre fidélité pour vos likes, vos abonnements, vos petits messages en retour, ça fait toujours plaisir de vous lire et puis de vous répondre, merci en tout cas à vous toutes et à vous tous, et puis bienvenue à ceux ou celles qui me découvrent, voilà donc ce tirage va s'adresser, donc c'est un tirage, un horoscope sentimental qui s'adresse bien sûr à nos balances, ascendants, ascendants balance, balance en ciel lunaire ou bien en vénus, donc vous pourrez aller regarder tous vos ascendants, n'oubliez pas que ça reste général, prenez vraiment avec discernement ce qui résonne en vous, si vous souhaitez aller voir votre horoscope de mois de juin général, vous la trouverez dans ma playlist dans une autre vidéo, si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, il y a, vous avez, vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pourrez me joindre et puis n'hésitez pas à venir participer au tirage au sort que j'organise pour vous faire gagner une consultation avec moi gratuitement, pour cela il vous suffit de venir sur mes guidances quotidiennes, voilà j'explique ce qui, ce que vous devez faire pour participer et puis j'organise le tirage, j'organise ce tirage au sort vers le 15 de chaque mois. Voilà les balances, on va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies côté cœur, côté sentimental, côté amical, côté voilà tout ce qui fait partie des sentiments, de l'amour mais de l'amour en général. Voilà, alors on va tout de suite démarrer avec Mademoiselle le Normand, donc je vais prendre Mademoiselle le Normand, l'oracle coup de cœur, les amours de Marlowe et puis j'irai chercher en fin de tirage des messages du chakra du cœur pour le premier, le deuxième et le troisième des camps. Allez c'est parti, allez tout de suite Mademoiselle le Normand, on va voir un petit peu côté cœur, côté sentiment, côté amical, côté voilà vous verrez comment ça vous parle, les balances. Allez côté cœur pour nos balances pour ce mois de juin 2023. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai, je ne sais pas si je vous ai posé la question d'entrée mais je, voilà, je ne sais pas. Alors ici, on va voir parce que il y a un petit peu de difficulté actuellement dans votre vie. Alors c'est sentimental, on verra qu'il y a quand même une rivalité ici, chez vous, dans votre couple, un peu de difficulté à pouvoir élever, à vous élever, à pouvoir retrouver cette sécurité, cette stabilité dans votre vie, dans votre cœur ou simplement avec des amis ou les gens que vous aimez en tout cas. Alors on va continuer. Alors ça peut être des gens dans votre entourage qui vous jalousent. On voit que peut-être qu'il y a de la méchanceté, de la calomnie. Si on nous parle sentimentalement, peut-être que voilà, vous étiez dans une relation stable et durable et qu'il pourrait se faire ici, qu'il y ait peut-être une trahison dans le couple ou la présence en tout cas d'une rivale qui pourra faire ou d'un rival qui pourrait faire en sorte, comment je vais dire, qui pourrait faire en sorte, en tout cas qui va mettre toutes ses chances de côté, qui ne va rien épargner en tout cas et quelqu'un qui pourrait tout faire pour arriver assez fin. Allez, les balances. Méfiez-vous de votre entourage tout de même. On nous parle bien de rivalité dans la maison. Alors peut-être qu'est-ce que vous rencontrez en ce moment des petits soucis familiales, familiaux. Est-ce qu'il y a ici, je vous dis, un rival, une rivale, quelqu'un qui vient un petit peu, une troisième tierce personne en tout cas, qui vient un petit peu perturber votre vie sentimentale. Par contre, ce que j'ai ici, c'est que quand même, il y a une construction, une construction ici, dans quelque chose qui était solide, quelque chose qui est relativement stable. Avec cette tour au niveau sentimental, on voit bien que c'est une relation stable, durable. Voilà, la tour, elle présente toujours une rencontre sérieuse et durable et je pense que ici, alors peut-être que vous voulez vous mettre en couple également avec quelqu'un que vous avez rencontré et que là, entre deux, vous avez un petit peu de mal de retrouver la stabilité parce que cette personne n'est pas libre, parce qu'il y a un rival, il y a une rivale. Vous voyez, il y a une tierce personne qui, là, qui vous barre un petit peu votre avancement ou l'avancement des choses. Alors vous verrez comment ça vous parle. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas libre aussi et puis ça peut être quelqu'un aussi dans votre entourage familial où il y a un petit peu de ziz amis avec une personne. Alors, je vais remonter un petit peu tout ça. Alors, je vais aller chercher d'autres messages. Alors, la carte qui va être centrale, c'est quand même la carte de la lune. Donc, on voit bien qu'il y a une instabilité pour l'instant. Il y a un petit peu un mystère. Un mystère, on ne sait pas trop. C'est une relation qui est un petit peu ambiguë en ce moment chez vous parce qu'il y a de la rivalité, parce qu'il y a une tierce personne, parce que, voilà, c'est un petit peu la carte de l'illusion aussi. Peut-être que vous avez peur que cette personne se détache jour après jour parce que si, par exemple, c'est une personne en triangulaire qui attend, qui attend, peut-être que l'autre fasse ses démarches parce que, voilà, vous avez besoin d'avoir cette relation solide, stable et besoin de vous engager solidement, on verra que là, vous avez un petit peu peur que justement que votre relation se dégrade de jour après jour. Alors, si vous êtes aussi, vous avez été trompé, ça c'est possible. On voit bien que là aussi, on voit bien que les sentiments sont en train de se dégrader par rapport à ça. Alors, les balances, tiens. Excusez-moi, je suis désolée. Allez, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui est trouble ici. On parle de renard, donc le renard dans l'amour, c'est un peu la manipulation, c'est un petit peu, c'est un petit peu ambigu ici. Il y a quand même, il y a une tierce personne ici qui vient déstabiliser votre coup. Alors voilà, c'est un petit peu la manipulation, mais moi j'ai, moi j'ai quand même une rivale. Alors, un rival ou un rival. Et donc, là, j'ai un petit peu, alors si vous avez été trompé, si c'est vraiment votre cas, on voit que vous l'apprenez, en tout cas, on voit bien qu'il y a là les sentiments qui sont en train de se dégrader jour après jour. Alors, alors, ce qui s'est dégradé aussi, parce qu'il y a la partie charnelle, on voit bien que c'est un coup où cette partie aussi se dégradait aussi, on est bien au niveau charnelle, parce qu'on voit bien que là, il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus au sein de votre couple. Donc déjà, ça se dégrade parce que vous avez peut-être appris aussi cette rivalité ou cette tierce personne qui s'initie un petit peu dans votre vie. Je pense que c'est quelqu'un qui doit peut-être venir chez vous, c'est fort possible, vous me direz, mais vous savez bien ce que je ressens ici. Et puis, on voit bien qu'ici, au niveau sentimental, c'est comme si vous n'auriez jamais cru, vous voyez, vous aviez un petit peu cette sincérité, que vous n'avez rien à craindre de l'autre, et puis finalement, vous avez pensé que vous n'avez rien à craindre, et que là, vous venez peut-être d'apprendre que cette personne vous a trahi. Alors, il y a ici des discussions, parce que je pense que ça peut nous parler de quelqu'un qui a envie de s'éloigner aujourd'hui. Donc, il y a pas mal de discussions, parce que cette personne peut-être veut partir. Donc, des discussions par rapport à un éloignement. Donc, vous verrez, je pense que cet éloignement, il peut être dû aussi à quitter son foyer ou à vous séparer. Voilà, donc on voit bien que cette stabilité, ici, il y avait cette stabilité, et puis ça vient se dégrader au fur et à mesure, parce que je pense qu'il y a eu moins d'attention venant de la part de votre conjointe, de votre conjointe, et que le fait qu'il y a une tierce personne qui est venue, qui s'initie un petit peu dans votre vie, ça peut-être été que charnel, ou c'est charnel en tout cas, parce qu'on voit bien qu'il y a pu y avoir aussi un éloignement, et cette perte de complicité et de ce rapprochement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des discussions concernant, peut-être, qui va partir. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, je vais aller remettre des messages avec le tarot du cœur. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut s'éloigner du domicile, c'est vraiment ce que j'ai ici. Oui, vous êtes en début d'une nouvelle relation. Donc ici, moi j'ai un peu tôt... Alors, ici, vous voyez, il y a bien quelqu'un qui arrive, il y a un début de relation. Vous êtes en train de papillonner dans cette nouvelle relation ici. Alors, on va continuer, parce que c'est que le début. Oui, c'est quelqu'un qui vous a redonné un petit peu des bons moments. Je pense que vous avez saisi surtout les bons moments, les moments présents. Ici, on voit qu'avec cette personne, ce début de relation, je vous disais, mais je pense que dans votre vie de couple, c'est un petit peu éteint. Cette personne vous vient, vous redonnez un peu la joie de vivre. Vous êtes en train de saisir le moment présent. Vous êtes plutôt dans l'abondance et dans le bonheur. Allez. Dernier petit message pour nos amis, les balances. Allez, pour nos balances, s'il vous plaît. Hop. Alors, les balances. Allez, on va prendre les deux cartes qui viennent de tomber. Alors, les balances. Là, vous êtes en train de saisir les moments présents, parce qu'on voit bien que vous êtes en train de revivre, vous êtes en train de vivre quelque chose de nouveau. Et vous voyez, quand je vous parlais de quelqu'un qui veut partir, qui veut s'éloigner, donc je pense, vous voyez, il y a quand même la distance ici. Vous êtes en train d'ouvrir la porte sur cette nouvelle personne ici. Donc ici, c'est quelqu'un qui vous apporte le bonheur que vous aviez peut-être plus non plus, alors que vous aviez aussi cette stabilité. Mais bon, les sentiments se sont peut-être un peu dégradés également. Et là, on voit bien que c'est une relation ici à distance, évidemment, puisqu'on nous parle de rivalité. Donc moi, c'est une triangulaire. Ici, je pense que vous avez, prendre vos distances. Pour moi, vous voyez, moi, je vois bien quelqu'un qui part de son domicile. Voilà, donc vous verrez comment ça me parle. Mais c'est vraiment ce que j'ai ici. Voilà, c'est une relation qui va devenir beaucoup plus... Donc c'est une relation saine déjà, mais je pense que c'est la bonne personne et que vraiment, cette relation va être saine, mais va durer. Voilà. Donc vous verrez comment ça vous parle, en tout cas. C'est un amour, voilà, quelqu'un qui vous a peut-être rencontré à distance ou à l'extérieur. Voilà, vous verrez bien. Ou pas l'entremise d'amis ou peut-être dans le travail aussi. C'est un peu quelqu'un que vous avez rencontré dans le travail. Voilà les balances. Allez, on va continuer dans ce domaine, évidemment. Avec d'autres messages. Et pour ce faire, je vais prendre l'oracle coup de cœur. Voir un peu ce que j'ai d'autre pour vous, les amis. Allez, l'oracle coup de cœur. On va voir un peu ce qu'on a d'autre pour vous. Alors, les balances pour ce mois. Hop, ça tombe. Alors, on a les outils. On a ici la guérison. La guérison de votre cœur. On voit que les chakras sont bien alignés. Donc, si vous étiez célibataire, il peut-être question que tous les actions que vous avez menées, c'est-à-dire que vous avez peut-être tout fait aussi. C'est-à-dire tout un travail pour guérir votre cœur. Mais surtout pour retrouver la stabilité dans ce domaine. Alors, le papillon, pour moi, c'est quand même des belles transformations. Donc, vous allez vous métamorphoser. Il y a du renouveau. Il y a un changement qui vous donne de la joie ici. Alors, peut-être que vous avez douté. Voilà. Peut-être que ce n'était pas le bon moment. Voilà. Vous avez peut-être douté que peut-être que je ne vais jamais rencontrer la bonne personne. Donc, un peu les masques qui tombent un petit peu. C'est un petit peu vos fausses croyances aussi. Quelque part, on vous dit aussi que vous avez un petit peu eu de la souffrance à un moment donné. Alors, c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux. Alors, je vais poursuivre parce que... C'est un peu les masques qui tombent. C'est un petit peu vos fausses croyances. Vous voyez, aujourd'hui, on a des projets. Donc, les projets, c'est pas mal. Les projets et on a l'amour. Alors, c'est peut-être aussi, on vous dit que oui. Alors, c'est peut-être un amour. Voilà. Vous avez peut-être douté de la personne, tout simplement. Parce que, aussi, vous avez eu un passé délicat, un passé difficile. Ou vous avez vécu de la souffrance. Donc, c'est peut-être aussi cette prise de recul que vous avez eue sur cette nouvelle rencontre. Aujourd'hui, on se rend compte que cette personne, effectivement, on peut lui faire confiance. Donc, pour moi, c'est un retour à la confiance avec cette personne. On voit bien que ça a été quelques moments difficiles dans votre vie. On voit que vous avez porté votre croix. Donc, c'est un petit peu la renaissance et la reconstruction, ce que je verrais ici. Par une personne qui arrive dans votre vie, avec qui, pour moi, c'est quelque chose avec qui... Alors, peut-être qu'il y a des projets d'engagement, en tout cas. Mais, c'est parti parce qu'on voit quand même qu'il y a deux cœurs, ici, qui s'entremêlent l'un dans l'autre. Donc, pour moi, c'est parti, ici, dans une relation stable et durable. Et on vous dit que oui. Donc, même si vous avez été blessé par le passé, bon, il vous a peut-être fallu du temps pour avoir confiance en cette personne. Et puis, avoir confiance en ses sentiments. Mais, ici, je pense que vous êtes vraiment dans le ressenti. Vous êtes en train de voir clairement les choses. Et vous êtes en train de percevoir que, effectivement, c'est peut-être cette personne, la suite de votre vie. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît. Alors, c'est une relation, ici, alors peut-être une relation secrète. Vous verrez bien, parce que ça, ça peut être une relation secrète ou une relation que vous pouvez garder confidentielle. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'annoncer cette personne au grand jour. Peut-être parce que vous vous attendez de voir un petit peu. Mais on voit qu'il y a ce magnétisme qui est là. Donc, on est attiré physiquement. On a vraiment l'attention qui est incontrôlable. Comme deux aimants. Alors, c'est peut-être une relation, je vous dis, secrète, relation cachée, voilà. Mais ça peut être aussi, je vous dis, une relation où vous allez apprendre votre temps. Parce que, du coup, il y a un petit peu, ici, quelque chose qui, alors c'est peut-être une relation secrète, je pense, ici. On voit que de temps en temps, il pourrait y avoir de l'attention. Ou secrètement, parce que vous avez vécu aussi, vous avez été, vous avez vécu plusieurs, vous voyez, plusieurs dans deux anciennes relations. Parce qu'on voit bien, vous avez porté votre croix. Mais on voit bien qu'ici, en même temps, il y a du renouveau qui arrive dans votre vie. Alors, on va voir. On vous attendait. Moi, je pense que vous allez prendre plutôt votre temps. Parce que vous avez vécu des choses dans votre vie où vous êtes un petit peu lusé aussi. Donc, pour moi, le fait de faire confiance à cette nouvelle personne, c'est un petit peu difficile pour l'instant. Alors, moi, j'ai la boussole. Donc, c'est pas mal parce que il y a des choix. Et puis, on vous dit qu'il y a ce coup de foudre ici. Il y a des éclaircies pour vous. Alors, vous verrez, c'est peut-être une feuille angulaire ou simplement, vous avez envie vraiment d'aller doucement avec cette personne. Parce que vous avez vécu des choses aussi, des situations de souffrance. Et aujourd'hui, vous n'avez plus envie d'être dans cette situation de peine et de tristesse. Voilà. Donc, vous verrez. En tout cas, on a vraiment cette attirance, humanétisme. On me dit que c'est du coup de foudre. Voilà. Un coup de foudre. Allez, on va aller voir avec les amours de Marlowe. Et puis après, j'irai vous chercher des messages pour vous. Pour le premier, le deuxième et puis le troisième décan. Allez, c'est parti avec les amours de Marlowe. Hop. Donc, les amours de Marlowe. Alors, des malentendus. Flirt, stabilité. On a pas mal de messages qui viennent de tomber. Je vais en faire quatre. Un déloignement. Je pense qu'il y a eu un petit peu de besoin d'évasion. Je pense qu'on est un petit peu oppressé par rapport à des échanges. Un petit peu de malentendus par rapport à des échanges. Alors, la stabilité, pour moi, c'est là, vous êtes déstabilisés. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir pour pouvoir avancer. Je pense que vous avez pris soit la distance ou quelqu'un s'est éloigné de vous. Vous verrez. Parce qu'ici, on voit bien qu'il peut être question de séparation. Parce qu'il y a peut-être trop d'oppression par rapport à quelqu'un. Et puis aussi, on voit que là, vous avez vraiment besoin de, peut-être de reprendre votre liberté. Mais besoin de vacances ici. Alors, peut-être besoin de ces vacances qui sont nécessaires aussi pour pouvoir réfléchir. Cette observation, c'est simplement aussi de chercher des réponses à vos questions. Vous interrogez. Donc, c'est un petit peu ce que je verrais ici. Cherchez peut-être des réponses. Parce qu'on voit bien qu'il y a toujours des échanges, mais qu'il ne se passe pas forcément toujours bien. Et que du coup, de ce fait, vous êtes déstabilisés. Là, vous êtes plutôt dans l'analyse. Alors, c'est une rencontre que vous avez faite. Donc, ce n'est pas une rencontre que vous avez faite il y a dix ans. Pour moi, on me parle bien ici d'une rencontre. Mais on pourrait voir aussi que si vous avez pris de la distance avec cette personne, parce qu'il y a eu pas mal de malentendus, peut-être des désaccords, mais quelqu'un qui refuse ou quelqu'un qui s'entête aussi, il peut être question de renouveau ici. Donc, pour moi, ça peut être question de nouveau départ ou d'une situation qui s'améliore. Faire le point aussi sur votre situation. Est-ce que vous êtes quand même en forte connexion malgré tout ? Mais il y a un manque. On part quand même d'une forte connexion. Il y a vraiment l'alchimie. Voilà, c'est comme ça. Mais il y a quelque chose qui manque, qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Alors, on va voir. J'ai des présents, des cadeaux. Alors, c'est peut-être la surprise. C'est peut-être l'autre qui s'est éloigné. La surprise, c'est peut-être le fait que cette personne va revenir vers vous. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Et que finalement, cette personne vient peut-être observer, peut-être vous, qui observe un petit peu tout ça, qui a pris un certain recul sur les choses. Et moi, j'ai peut-être quelqu'un qui revient par surprise. Donc, on parle de temps. Peut-être que voilà, c'est un break. Pour moi, ce n'est pas une rupture définitive. C'est simplement une attente. Prendre le temps d'analyser cette relation. Mais quand même, moi, j'ai quand même ce break ici. Je n'ai pas une rupture définitive. Oui, vous êtes attiré l'un envers l'autre. Il y a beaucoup de l'amour. Il y a beaucoup de charisme. Il y a beaucoup de charme. C'est quelqu'un qui sait se mettre en valeur. Qui sait aussi vous mettre en valeur aussi. Alors, je continue. Allez, on va aller voir. Bon, écoutez, moi, j'ai quelqu'un qui revient, qui vous fait une déclaration d'amour. Voilà, quelqu'un qui revient, qui... Voilà. C'est quelqu'un qui a perdu un petit peu ses repères. Qui ne savait plus trop où il en était, où elle en était. Parce qu'il y a eu des malentendus. Quelqu'un qui a peu refusé aussi certaines choses par entêtement. Vous verrez comment ça vous parle. Ici, moi, j'ai un retour. Moi, j'ai un retour avec une déclaration d'amour. Donc, peut-être que cette personne va vous déclarer. Va vous faire des confessions également. Ou une proposition, vous verrez. Donc, pour moi, j'ai un retour ici. Vous allez retrouver un petit peu vos repères. Moi, j'ai une relation ici qui reprend. Mais, vous allez faire des choses avec beaucoup plus de discernement. Et vous allez peut-être mettre des limites. Des limites. Vous allez un petit peu cadrer les choses aujourd'hui. Alors, on va voir. Je vais chercher d'autres messages. Et après, je vais chercher pour le premier, le deuxième et le troisième décor pour vous, les amis. Le magnétisme. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui vous manque aussi. Donc, quand vous n'êtes pas là. Enfin, quand vous n'êtes pas ensemble, vous vous manquez. Parce que moi, j'ai quand même cette attirance physique. C'est une attraction vraiment incontrôlable. Donc, quand il y a l'absence. Je pense que même s'il y a des malentendus. Même si vous faites des breaks. C'est comme si qu'il y avait un retour. Et en même temps, peut-être des séparations. Mais toujours temporaire. Parce qu'on revient vite. Et on ravive la flamme. Vous voyez. Donc, moi, je pense que ça peut nous parler d'un séparable ici. Surtout d'attirance incontrôlable. Et d'attirance mutuelle en tout cas. Allez pour vous, le premier décan. Le deuxième décan pour nos balances. Avec le chakra du cœur. Alors, le premier décan. Alors, c'est un peu trop déjà. Alors, l'e-balance. Alors, balance. Ascendant balance. Balance en simulaire. Pour le premier décan. Alors, pour les certains décans. Vous pouvez écouter les trois messages. Parce qu'ils peuvent vous parler également. Le premier décan. On voit qu'il y a encore des barrières. Il y a encore des obstacles. Que vous n'êtes pas prêts, peut-être. Alors, vous n'êtes pas prêts. Peut-être qu'il y a une différence d'âge. Peut-être qu'il y a autre chose de différent. Chez vous. Ou chez lui. Alors, ça peut être une différence d'âge. Ça peut être une différence de milieu social. Ça peut. Voilà. C'est un peu ce que j'ai ici. En tout cas, par rapport à une différence, que ça soit d'âge ou d'une différence autre. On voit que vous n'êtes pas prêts, en tout cas, ou pas prêtes, en tout cas, à vous investir pour l'instant. Voilà. Deuxième décan. Balance. Deuxième décan. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le deuxième décan ? Deuxième décan, c'est plutôt pas mal. Mais quelqu'un qui vous fait peut-être des avances, qui aimerait bien peut-être construire votre vie. Mais pour vous, je pense que ce n'est pas vraiment votre âme soeur. Alors, vous verrez comment ça vous parle, mais voilà, c'est comme un cadeau. Quelqu'un qui arrive comme ça, peut-être spontanément ou par hasard. Mais le cadeau, c'est quelqu'un peut-être qui est généreux, qui a toutes les qualités nécessaires. Donc, très généreux. C'est quelqu'un de bienveillant. Alors, c'est peut-être quelqu'un de plus vieux que vous ou plus vieille que vous. En tout cas, je ne sais pas. Quelqu'un de généreux, qui est dans la bienveillance. Mais en fait, voilà, vous n'avez pas trop envie. Parce que pour vous, ce n'est pas vraiment votre âme soeur. Ce n'est pas vraiment la personne avec qui vous avez envie de construire une histoire d'amour. Peut-être que ça peut rester comme ça, une amitié forte. Ah, voilà. Allez, troisième décan, s'il vous plaît. Troisième décan, on peut voir qu'il peut-être question de blocage. De blocage, vous verrez bien. Les blocages que vous pouvez rencontrer. C'est un petit peu les montagnes ici. Des retards. Alors, peut-être que vous avez des blocages d'or, de matériel ou financier. Vous mettrez vraiment ce qui vous parle. Ou vous êtes encore attaché à l'amour ou par rapport à quelqu'un. Alors, il peut être question aussi de distance géographique avec quelqu'un. Donc, peut-être devoir faire aussi des déplacements. Ça, c'est fort possible. Alors, je vais remettre un message quand même ici. Parce que j'ai quand même des blocages matériels financiers. Ou peut-être qu'il y a un blocage parce que vous êtes attaché à quelqu'un d'autre. On voit que c'est à l'échelle, c'est un peu le mariage, un petit peu. Et que là, peut-être que vous devez faire des déplacements ou quelqu'un fait des déplacements. Parce que vous êtes peut-être aussi avec une personne avec la distance géographique. Ou vous êtes peut-être en blocage financier exactement. Pour aussi le fait de vous déplacer. Ça vous coûte peut-être trop cher. Ou voilà. Donc, je vais remettre juste un message ici. Oui, vous recevez des signes. Pour moi, il y a des signes. Donc, pour moi, c'est quand même bon. Mais voilà. Il y a cette distance qui vous pose problème. Donc, cette distance. Cette distance, c'est devoir faire les déplacements. Ça vous cause un problème. Ça vous cause un blocage. Voilà. Donc, vous recevez bien des signes, évidemment. Parce que c'est comme si vous receviez des signes en disant que oui, cette personne-là, elle est super. Mais il y a cette distance ici qui vous fait le blocage. Alors, soit c'est la distance qui vous fait le blocage. Le fait de devoir se déplacer qui vous bloque. Parce que peut-être que vous aussi, vous avez peut-être des problèmes en ce moment. Qui sont matériels ou qui sont financiers. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Voilà, les amis Balance. Écoutez, voilà. Je remercie en tout cas de votre écoute. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. A la liker, évidemment. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Beaucoup de bonheur. Beaucoup d'amour. Prenez soin de vous. Et puis, moi, je vous dis à très vite.